Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, je grave une boîte en bois. Pour ce faire, j'utilise un stylo rotatif de la marque Dremel. C'est la première fois que j'utilise cet outil, j'ai donc choisi un projet très, très simple. J'applique ici une couche de peinture acrylique que j'ai mélangée avec un médium pour glacer. Le médium pour glacer donne à la couleur de la transparence et, appliqué sur du bois, donne un effet teinture. Il me suffit maintenant de laisser sécher. Pour gagner du temps, j'utilise ici des pochoirs auto-adhésifs. Lorsque ces pochoirs cessent de bien coller à la surface, il suffit d'ajouter une couche de colle en aérosol pour pochoir. Cette colle permet aux pochoirs d'être repositionnables. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez en haut l'interrupteur et en bas le contrôle de vitesse. Ce crayon rotatif vient avec plusieurs embouts. J'utilise cet outil pour la première fois. J'ai donc choisi le plus petit embout et la plus basse vitesse. Ici, j'augmente la vitesse. Le but n'est pas de graver profondément. Je veux seulement faire apparaître la couleur du bois naturel qui est sous le rouge. Mon but est d'apprendre à maîtriser cet outil. Je vais revenir travailler cette partie avec un embout plus large. Je commence par travailler les branches, ensuite je travaillerai sur les fleurs. Je change ici pour un embout un peu plus large. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je change maintenant pour l'embout le plus large de mon ensemble. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ici, j'ai brûlé mon bois en appuyant trop fort au même endroit. C'est parti. C'est parti. Musique de générique Musique de générique Tout le long du travail, j'ai utilisé un pinceau pour enlever les débris de bois et voir où j'en étais. Musique de générique 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 Il ne me reste plus qu'à vernir. Musique de générique Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci! Musique de générique Musique de générique